Salut les amis, ici c'est Bilko, je vous retrouve pour l'épisode 3 de ma petite série sur Ark, aujourd'hui sur The Center pour aller tame Karka et Giga. C'est la fin de l'épisode 2 en vrai, mais bon, comme c'était un peu long, j'ai préféré diviser l'épisode. Alors c'est ma deuxième venue aussi sur The Center, c'est pour ça que j'ai un petit peu de stuff là. La première fois a été un vrai fiasco, j'ai passé 3-4 heures et je n'ai vu aucun Karka. Et comme les dinos continuent à spawn level 300 à cause de mes anciens settings, j'ai fait un Destroy Wild Dinos. Suite à ça, il y a un Giga à niveau 135 qui est ripop. Voilà pourquoi dans l'épisode 2, j'ai choisi d'aller chercher un long neck pour tame Sugiga. Et donc je vais continuer la recherche des Karka. Allez, bon épisode à toutes et tous, en espérant qu'il vous plaise et à bientôt. Regarde, j'ai plus de vie. Discrits, discrets. Je peux faire ce mémo, on va en finir. Car, j'envoie. Il y a le comité d'accueil. Je n'ai plus de vie. Oh le bâtard, il m'a poussé. Au moins rien. Non, au moins j'ai plus de vie. Je n'ai plus de Spiderman à travailler. Je ne peux pas attendre de voir ce que tous les clients vont dire de moi. Tu as un dork, un idiot. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un respect pour toi-même ? Je ne veux même pas manger cette nourriture. Je suis... Le enfant-predator. Oui, on va... On va avoir besoin d'un nouveau nom. 5 minutes plus tard... Take 2 Détour pour rien. Putain. Je viens de me coincer. Et j'ai rien. Bon, heureusement je suis en solo. Arc. Super arc. Il m'a poussé quand même mal propre le coup d'avant. On peut faire bien là. C'est quoi là, j'ai rien. Ah si. Vraiment il y a les loups et tout. Vas-y. On se taille. Je ne peux pas m'empêcher de regarder si j'ai le timer à chaque fois de la cryostase. Cassos. Alors, les fléchettes. Le fusil. Ouais, pour finir ça encore, on ne sait jamais. Ah ouais, je préfère mille fois ces couleurs que les couleurs normales. Chacun ses goûts. Je comprends s'il y en a, ils préfèrent des choses plus sobres. Et pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Chochon de métal. Ouais, du bois. Ok, on se calme les enfants. Hop, tout le monde au lit. Sale bête. Bon, fibre. C'est quoi ça ? Non, je viens de ta vie, c'est normal. Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai chaud là, non ? J'ai l'impression que j'ai chaud là, non ? J'ai l'impression que j'ai chaud là, non ? Allez, c'est good. Bon, normalement, le giga, il devrait être par là, le giga d'hier, hein, mais... Par contre, il va avoir une couleur dégueulasse, hein. Est-ce qu'il a disparu ? Il était dans le coin. Je crois qu'il a disparu. Genre, bon, c'est rien, hein, j'ai dû me faire chier 3-4 heures, quoi, à l'étame des Tuzo, à faire des Dino Gate, un piège à loup, aller faire la mission de Genesis pour avoir un long neck, et quand je reviens, il n'est plus là. Bon, au moins, je vais recroiser un bon level. Il aura une couleur plus stylée. Ouais, il n'y a qu'à se dire ça. Il me faut définitivement un shibi, là. Je ne vais pas farmer les alphas, pour rien, quoi. C'est grand The Center, aussi, hein. Il va pas au pouce de saleté de... Yeah ! I believe I can touch the sky. Il va apparaître où, le Raptor ? C'est bien qu'il apparaisse là, je suis bien. il va falloir j'aille sur un de ces rochers là pour avoir une visibilité correcte c'est chiant mais ouais j'aurais pu avoir un chibi les sauts de l'espace des shadow made en mode un joueur quoi il est là bas allez si tu me fais encore deux trois sauts de l'espace on est bon moi ils se sont bien foutu de ma gueule avec les crates je m'arrête plus pour un bloc terminé par s'il y en a à l'eau ça fait gagner un temps fou est stylé ce spino et les résistants après j'aime pas les spino elle va c'est bon on s'en fiche tu as le droit de vivre moi ça me va c'est parfait oh il ya un mot shop 140 il est moche mais bon c'est bon gros tu peux te calmer qu'est ce c'est moi j'ai fait quoi j'ai fait quoi au revoir mon shop tinto berry easy easy on va voir sur moi ça c'est un bad boy regarde vite je vais perdre la trace des des cadeaux du raptor close maintenant chibi guanodon c'est trop moche c'est ultra trop moche dans l'axe il faut se mettre vous savez pas le raptor close il laisse des cadeaux à peu près très droit quoi ça peut suivre une légère courbe mais vraiment à peine et suivez débuter l'aventure plus facilement mais activer cet événement la steven franchement les trois quarts des cadeaux c'est de la d'aube mais le reste c'est bien quoi il ya une car qui je voulais aller choper le crayon je vais perdre la trace des des cadeaux pour avoir des bons shotgun des bonnes tenues de camouflage mais ça a atterri où cette histoire je suis dans l'alignement ok ok c'est où l'alignement c'est là et tapis au pire j'en rate un j'avoue c'est la fourrée ici tu arrives un peu à la bourre non allez vas-y me dis pas que je vais pas retrouver un quoi je m'en veux ah bah c'est mort vas-y c'est bon vas-y ça fait trop pitié un chibi guanodon je m'en veux de ouf en coulien à l'eau pario et c'est égo comme la dalle je sais que j'ai plus de vie 168 il a 30 de weight 26 de dégâts je sais pas je sais pas où je vas-y t'as craqué quoi au 55 c'est tellement simple le tmx oh mais j'ai que 74 flèches c'est un peu la dèche pas une de plus bon on verra plus tard ce que vous me filerait pas des flèches tranquillisante les requins la menta si tu veux 2 oui pas arrivé 0 0 c'est pas la bonne technique assez chiant de choper des flèches tranquillisante les normales encore ça va mais tranquillisante une je perds définitivement espoir dans le fait de revoir le giga level 135 il n'y est plus faut se faire une raison noni c'est bien de gérer la rex d'abord à faire venir la rex allez je je reterre un plat C'est bon. C'est bon. Allez, déploie-toi. C'est bon. Hey, hello. Oh, merde. Décale un peu, décale un peu. Rien. C'est bête. C'est bon ici. C'est bon. Et là. C'est bon. 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 35 de dégâts. 34 de stam. Ça va. Allez, Karchan maintenant. Karchar... Attends, le temps que j'en trouve deux... Il va passer trois lunes. Vas-y, il n'a pas de bonnes stades. On ne bête pas avec lui. C'est trop bien. Donc je vais buter un T-Rex. Il lui fait la bouffée. Franchement, je ne suis pas partisan de piéger un Karcha. A partir de x5, il lui suffit d'un T-Rex. Depuis que le Karcha est sorti, le minimum que j'ai joué, c'est un serveur x5. Donc en dessous, je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai même pas regardé ses stats. Il va la foutre. En plus, c'est niveau 145. C'est trop cool. 30 ! Oh, il a 30 de dégâts. Même pour un Rex. Je ne vais pas le traîner sur 500 mètres non plus. Donc il faut que je le trouve et que je le kite. Vu la rapidité d'un Rex. Il y a le Carnot. Un Rex, il me faut. Allez, on va sortir tous les moustiques. Vas-y, viens le Rex. Viens. Ah merde. Reste des moustiques. Attends, je m'en occupe tant que tu gueules. Il est loin le Karcha, il n'est pas très loin. Vas-y, je ne sais pas, genre il se lasse le T-Rex. Allez, viens. Un autre moustique. Deux. Vas-y, reste dans le coin. Ce banc, il est là le Karcha. Tais-toi. Tu te tais. Je fais le cryo, du coup je récupère quelques bêtises. Il suffit d'avoir assez de weight pour soulever un T-Rex. Il faut attendre l'animation, genre il va renifler. Puis on s'approche, on lui laisse. Et voilà. On va le ride et buter des dinos et il sera tamed. Il ne faut pas qu'il prenne des dégâts. Comme ça. Il ne perd pas de l'efficience de taming. Ouais, il renifle là. Hop, je lui laisse le T-Rex. Et là, c'est bon, je vais pouvoir le chevaucher. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il est pas mangé ? Il va me buter. Il a essayé. Il a croqué, il l'a pas mangé. Et les gens qui se croient malins. Oui, d'où l'utilité de faire un piège. Oui, non, bah. C'est un bug, c'est rare que ça arrive. Sinon, ça se passe tranquille d'habitude. Tant pis, ça peut arriver. On va recommencer. Il y a une crête violée avec un halo. Moi, j'aime bien carré des halos. Il fait re-saut de mouton. Hello. Il est en train de me camper là, ce bâtard. J'ai l'impression que je vais devoir me ressacrifier une deuxième fois. Pour pouvoir m'approcher de mon corps. Ou pas. Ah ouais, mais attends, il y a l'omni-tool du bâtard. Qu'est-ce qui est ? C'est lui qui m'a senti là ? Non. Regarde, c'était l'autre. Oui, c'est vrai, j'aurais pu le prendre là, maintenant. Ouais, d'ailleurs. Vas-y, c'est bon. C'est pas les pieds. Bon, je lui ramène le même Rex, là. Il a disparu. Bon, évidemment, maintenant, il n'y a plus un Rex. C'est moi, vous me reconnaissez ? Vous avez voulu me bully, hein, quand vous m'avez vu la première couille. Alors, il se passe quoi, maintenant ? Rex ? Il n'est pas très loin le carré, vas-y, je vais le faire suivre, le Rex. Viens. Bon, je suis parlant, le Rex. Alors, Karcha, séquence 1, prise 2. Si, là. Ah, ça y est, il est là. Top. Putain. Putain. Mais, je risque pas le chouper. Psst. Arc. Ah. Ah. Tu renifles ou quoi ? Non ? Vas-y, renifle. Ah, il renifle. Ce coup-ci, c'est tout là, devant le nez. Mange-le. Ouais. Let's go. Hop, vous voyez, il y a le petit logo, ça veut dire qu'on peut le chercher. Maintenant, pour le tame, il faut tuer des dinos sans prendre de dégâts. Si on prend des dégâts, ça fait perdre l'efficacité de taming. Bon, vous voyez, c'est pas la peine de faire un piège, hein ? J'ai pas eu de bol, le coup d'avant, parce que c'est Arc. Bon, en vrai, ça monte super lentement. Je vous ai dit, hein, je taming x100, là. Donc là, c'est vraiment super rapide. Déjà, sur 1 x5, ça se passe bien. Ça va vite. Il a pas de stam. Allez, encore une bestie. Du coup, faut pas aller marcher dans la lave, parce qu'on veut voir son efficacité de taming ruiné. 10 minutes, on va voir. Arc, quand t'as besoin de quelque chose, c'est la seule chose qu'il y a pas. Vas-y, mettez-moi n'importe quoi, juste un truc, voilà. Merci. C'est un mâle. Il me faut une femelle. 41 en dégâts, c'est correct. Ok, cool. On va bien trouver une autre maintenant, une femelle. Candidat au suicide. Il pleut du raptor. Viseur, oh là là. Ce jeu. Oh, le raptor ! Qui part de là-bas ? Trop bien. Je vais reprendre le lit. Il y a encore un lit. Bon, ce coup-ci, je me fais pas avoir, je reste dans l'alignement. C'est beaucoup mieux à faire avec un flyer. Donc, un castor. Hop là, dans l'alignement. Une loutre ! Oh, le blueprint de sac à gaz. Bon, pareil, en PVE, c'est bien pour... Ouais, maintenant, là, j'ai du weight, donc c'est bien pour rien. Laisse tomber. Avec un shadow, c'est roulou de faire les cadeaux du raptor Klaus. Bon, celui qui a le but entre le castor et la loutre. Ouais, elle a une grosse tête, mais bon. Mon avis, la loutre aura une grosse tête aussi. On dirait qu'elle a bouffé avec quelque chose qui avait plein de sang. Bon, elle va pour le castor. Si vous savez à quoi ça fait référence, vous êtes vieux. Vous êtes aussi vieux que moi. Retour sur l'île de la... Oh ! Oh ! Il est au 45, là. Comment ça, hein ? Je sais pas, je lui fais 10 de dégâts, c'est pas bon, ça. Il me fait mal. Ça va, on lui fait mal aussi. Ça va, elle va dégager. Allez, vas-y, viens. Oh, d'où tu me touches, t'as craqué, toi, quoi. Ok. Vous avez une mine encore ? Bon, ça va, il fait pas super mal. Moi, franchement, la première fois que j'ai vu un karchat, je croyais qu'il était niveau 16. Non, c'était pas le premier, c'était le deuxième, le troisième. Et comme j'en avais marre, je l'ai pris. Alors, j'étais là, ah ouais, c'est puissant ! Mais le jour où j'en ai eu un bon level, je me suis dit, ah ouais, c'était de la domme, en fait, mon premier karchat. Il faut absolument un thème du all levels, comme le reste. Ça va, c'est rigolo, deux minutes, avoir un karchat ballé, vol, quoi. Franchement, ça a rien. Non ! Il faut rester sans bouger avec le shadow, mais en fait, je ne l'ai pas dit, encore depuis le début. Ça a fait, vous voyez, 1200 de dégâts. Alors que si je bouge, je lui fais 1000. Quand je ne bouge pas, je lui fais 1000, 2000, 300. Donc, il ne faut pas bouger. Tout comme ça, avec le shadow. Allez, hop. Alors, on va continuer à tourner, jusqu'à trouver une karchat femelle. Ouais, qui promet du bitamol, en veux-tu, en voilà. Je bute tout. Le but, c'est que ça respawn quand il n'y a pas, donc, je bute tout. Par les scorpions, en fait. Ils sont vraiment trop petits. Ouais, tout ce qui est loup, c'est pareil. On va plutôt se concentrer, concrètement, sur la plage. Il y a un rextech là-bas. On va voir son level. Si je trouve des alphas, je les dégomme aussi, parce que j'ai le shibi. Ça me fait penser qu'il faudrait vraiment d'un volant, quand même. Allez, combien on sera que steak ? Ok. Bon, vas-y, je vais me battre dans la lave. On ne va pas attendre qu'il sorte. Il me reste de la viande ? Oui. Il m'a filé des chaussures en coton, des gants en cuir. Badass. Donc, les petits raptors, pareil. Perso, j'ai dû passer en tout, sur tous les serveurs, peut-être pas loin de 10 heures à chercher des karchas. Je n'en ai jamais trouvé, là, sur la côte Est. Ça a toujours été plutôt du côté ouest de l'île. J'avoue, peut-être, je devrais partir direct côté ouest clean et venir côté est rapide, juste le temps que ça respawne. J'ai la dalle et puis, ils viendront un peu plus rapidement prendre leur correction. C'est un court projet sur l'avenir. 30 secondes juste de... Les fleurs, ça attire les inus. Et... Bon, on a bouffé 4, ça m'a fiché 30 secondes, c'est l'adome. J'en ai bien la couleur de ce rex. Voilà. Stylé en rose. Mais bon, vas-y. Rien à foutre. Si je dois outline du rex, ce sera du rex steak. Plus de level. Triste loi de la jungle. Hop, parpalper la cornice. Bon, on va partir de la petite plage là-bas. Alpha. Donc voilà. Ma zone de chasse, c'est à part de cette petite plage là. On va aller voir le lac de lave. En bas, sur la petite plage, j'en ai déjà trouvé un. La grande plaine en face de moi, j'ai déjà trouvé un. Ici, cette zone, j'ai déjà trouvé un. Là, autour de l'obélisque, c'est le premier que j'ai trouvé. Il était carrément au niveau de l'obélisque. Il était là, derrière le caillou. Oh, il est 174 en plus. C'est quasiment le plus haut level. Juste en dessous, il a 32 de stam. Il a 31 de food. Si on veut faire une bonne breed line, disons qu'il aura la stam. Vas-y, je vais le faire à pied. Du coup, je bute les deux raptors et le carnot qui traînent. On nous fait moonwalk à l'apiterpein en marchant dans le ciel. Avec quoi, il a de ce mélodon qui traîne du loup. Vas-y, arrive. Je ne peux pas passer, moi. Est-ce qu'il est toujours là ou est-ce qu'il est tombé ? Il est toujours là. Comment ça se passe au niveau des flèches ? Ah oui, ça va. On va faire ça à l'arbalète. à l'arbalète. Un T-Rex. Il n'y a pas besoin d'avoir la trouille. C'est lent. À mon avis, il va tomber. Non, allez, vas-y, viens. Ouais, en Rex, il n'y a pas besoin de faire de pièges. Il n'y a pas besoin de je ne sais pas quoi. Rien du tout. C'est bon. Ah, il y a un scorpion. Merde. Je fais un peu trop le mal. Oh non, il y a un raptor. Je crois qu'il va falloir que je remonte. Ouais, bon, allez. On recline un peu, là. Le raptor, le scorpion. Ciao, ciao. On reprend le timing du orex. Quelques pas latérales. Un petit saut pour ne pas perdre la vitesse des pas latéraux parce qu'on va plus vite comme ça, en pas latéral. Après, tout simplement, au lieu de faire ça, et voilà, on peut faire la ronde comme ça. Il y a l'air trop. Trop lent, le rex. Voilà, on tourne en rond. Lui, le temps qu'il tourne, il n'arrive pas à nous choper. Le rex, c'est super simple. Ah, pas de souci. Il est un peu plus de la moitié. De la torpeur. On va changer de sens. Ah, non. C'est quoi ? Ah, c'est le malin. Presque plus de vie, tiens. Viens, là, on ne vient pas attaquer le shadow. Je ne veux pas rester là plutôt que de me faire agro par l'autre rex. Il m'a vu. Après, il y a moyen que ça monte. la torpeur tout seul vu que je les ai enchaînés, je ne peux pas laisser monter. Bon, allez. Une dernière pour la route. Le temps d'aller buter le rex. Là, c'est bon. Il va tomber. J'espère. Bon, il faut que je mange. Ça fait une heure. On va aller réactiver la récolte pour choper de la prime. Voilà, voilà. Hop, il y en a un autre vers là où il a dû tomber. Deux autres. Ouais, il est tombé. Il est là. On clean. On va aller en mettre deux en cas, mais il faut quoi ? Une. Une, ouais. Bon, il y en a pour une minute. Du coup, on ne s'embête pas. On va continuer la ronde. en exterminant tout ce qui bouge. Oh, il est stylé, lui, en noir, comme ça. Marron foncé. En noir. Hop, le tech. Oh, c'est un 174. Et ça, c'est une femelle. Oh, c'est une femelle. Il lui semble mal. Bon, bah... Vas-y. Ça, ce sera mes rex de boss. C'est bon, ça a l'air assez clean, la zone, là. Hop, on va foutre le shadow ici. Ça m'aurait pris des flèches, hein. Il y aura resté assez, hein. Ça me fait peur, mon castor. Ça fait deux fois. Le coup des shibis. Tout le temps, un moment où tu fais qu'est-ce que c'est, ce truc ? Ah, c'est mon shibis. Ah, je ne peux pas gaspiller les flèches tranquillisantes si je trouve un autre giga. Ça, si je trouve un autre giga, on n'est pas assez des flèches tranquillisantes et vu que je suis en train d'utiliser mes fléchettes, je ne vais pas pouvoir le finir à coups de fléchettes. On va grignoter un peu. On va voir. On va laisser ça torper remonter un petit peu. Euh ! J'ai plus trop de vie, là. Il ne faut pas que je passe trop le mariole. Il n'est pas terrible, lui, au niveau des couleurs. Il y a tout, là. C'est un patchwork. Un peu de vert, un peu de bleu, un peu de rose. un peu de mauve sur les pattes, là. Il ne ressemble à rien, celui-là. Alors, après, ses stats, c'est 32 vies. C'est mieux que ce qui était l'autre, mais... Il avait 22, l'autre. Donc, je... C'est pas mal. Il ne me croit qu'à travers le décor. Ils ont une fâcheuse tendance à faire ça, les dénons sur Ark. Ah, il sent la justice. Il a les boules. Non, vas-y. Je me sens trop mal par rapport à lui. Là, il y croit un peu plus. Là, il se sentait vraiment impuissant. Il était fan, il y a le power. Il faut respecter son adversaire. Voilà. Ça y est, il est en mode fit. Vas-y, ne pars pas trop vers en bas. Je ne vais pas trop commencer. En bas, je ne vais pas clean. Monte ! Allez, une dernière. C'est bon. Je pars le shadow parce que je ne sais pas ma primit si elle n'est pas moisi. Si elle a moisi. Pour que là, elle s'est conservée mieux sur le shadow. Yo ! Tu attends quoi ? J'ai une dernière. Ouais. Il n'y a pas grand-chose pour attaquer un Rex. Tu es clean un peu là, qu'il ne vienne pas se battre à côté de lui et le toucher inopinément. Tu sais quoi là-bas ? Ce n'est pas un Karcha ? Si. Un Karcha là-bas. Niveau 20 ? Non ! Après, je n'ai pas besoin de voir à la breedline. Puisque j'ai un bon mâle, au pire, je l'ai reproduit jusqu'à avoir une copie du mâle en femelle. Écoutez, ça ne prend pas grand-chose. Au pire, je vais faire ça puis on va tourner une demi-heure en plus. Si on en trouve une mieux, tant mieux, mais si on n'en trouve pas une mieux, on va faire la technique à deux gammes quoi. Juste pour avoir une copie et pouvoir faire des niveaux de 217 quoi. Non, j'ai les boules. Je ne jeterai pas un oeil autour du lac le tant que, plutôt que d'attendre pour rien. C'est quoi ça, un autre de Rex ? Vas-y, ça sert à manger ça. Qu'est-ce que le désert ? C'est grave le désert. Puisque j'y suis. Bon, le Rex, il est tame. On vérifie sur la petite plage si il n'y a pas un karcha. Non, mais il faut d'abord que je bute l'autre. Donc, je vais la tame. Si j'ai de la chance. Non, mais, vois ce que je vais faire. Je vais faire un incubateur en fait. On va aller repro. Et puis après, les bébés karcha, au pire à buter, ça fait masse d'XP. Donc, voilà. Ce n'est pas grave de faire des mauvaises breedlines. Parce que je les buterai les bébés. Grinch a eu une excellente idée. Elle a fini comment les stats ? 44 d'HP, 49 de Stam. Et l'autre, 34 d'HP. Mais son point fort, c'était la Stam. Et il a fini avec 45. En fait, lui, il est nul celui que j'ai eu. Enfin, la meuf là. La femelle, pardon. La femelle Rex. Elle est nulle. Elle me fout du Rex. Pour le Carnot. Pour le Karcha. Bon, ça va. Il est juste en dessous. Eh, vas-y, viens. Vas-y, arrive, arrive. Allez, ici, c'est bon. Je n'ai pas de vie. Il ne faut pas que je me fasse taper. Ça peut être super galère de choper, de trouver l'endroit, là. Hitbox de merde. Ah, c'est bon. Je vais se mettre comme ça en cas qu'il me gêne. Bonjour, je suis son T-Rex. Hop, c'est bon. Elle renifle. Hop, je lui file. Croque-le. Ne t'occupe pas de moi. Eh, bon. Bon, ça, ça va être Thaïm en deux coups de croix. Vu que ça a du dégât de chute, je ne sais pas, moi, qu'ils aient changé ça, qu'ils ont mis à jour que je ne sais pas. Sinon, vu qu'il y a eu des dégâts de chute, c'est trop dangereux, le gali. Tiens, je mangeais l'œuf. Hop. Soul. Donc, ouais. On va tourner encore un petit peu, je ne sais pas, faire une ou deux fois le tour de l'île. Et s'il n'y a pas, eh ben, on fera la méthode du pauvre, quoi. Bon, là, on a vu qu'il n'y avait rien. Donc, on va retourner sur la plaine. Bon, on va dispawn cette immondice. Venez là, venez là. Elle avait une bonne couleur, lui, t'es sympa. Ouais, il va falloir s'éloigner, là, un peu. Oh, là, un alpharex. Il va passer niveau 6, le shibi, là, direct. Avec l'XP boosté. Non, je n'ai même pas marché dans le lot. Voilà. Je rappelle que le shadow, il ne faut pas bouger pendant qu'on tape, peur. Ça fait plus mal. Pauvre scorpion qui s'est perdu. Il est fou. Bon, allez, hop, ça va être vite régulé. 3, 2, 1, 0. Oh, bon, ça m'a rien chillé. À l'habitude, d'Arex Alpha. Oh non, il a pris un level. Bah, presque niveau 5. J'ai exagéré. une hache de mess. Ouais, je voulais être poli, mais ça marche pas de dire une hache de mess. C'est une hache de merde. Pommel, bon level. Oh, il y a le Raptor Klaus. Il ne partirait pas de là comme la nuit dernière, non? Oh, il est là-bas. Allez, hop. Oh, il y a un moon jump. Non, je suis content quand tu fais moon jump. Ouais, il est ici. Oh, il est Alpha. Vas-y, vas-y, épuche-toi. Faut que j'aille ramasser les cadeaux du Raptor Klaus. Ok, cool. Ah, vite, il y a déjà un cadeau qui tombe. Au moins, ça va permettre de vérifier s'il n'y a pas un Karcha, là. Oh, ça va, il est tombé là. Il n'est pas tout en bas. Ah, ouais, une bonne lance. Fubi Mezo, bon, mes hôpitèques, en soi, ça fait déjà la taille d'un chibi. Donc, le chibi du Mezo, c'est juste un Mezo avec une grosse tête. Alors, ça va être galère, là, d'atteindre là-haut. Allez, il y a eu le deuxième cadeau. Non. Ouf. Tourne, tourne. On va monter sur un filier, là, pour voir ça aide pas. Mais, vu comment ils sont alignés plus par là, je ne vois pas le deuxième. Ah, il y en a un là-bas. Ah, il y en a un là-bas. ah, voilà. Voilà, le deuxième. Le troisième, il est à l'orée du marécage. Oh, non, encore un castor. Je ne le vois plus, du coup, le troisième. Ah, bon, je suis bien aligné, c'est bon. Il doit être là. Ah, il est là. Il a l'air chaud, pour sauter en face. J'espère qu'il n'y a pas de serpents et tout ça. Non, ça, j'en veux pas. J'en veux pas. Bon, il y a des cadeaux qui sont moches, et ça, c'en est un. Je le sens mieux en partant de la espèce de proéminence de pierre. Ah, si. Ah, si. Bon. Ah. Ça me fait atterrir. Ah, c'est où, là ? Je suis galéré à monter là-haut. Non, ça va. OK. Bouge plus. Et là, je sais pas du tout où ils sont les autres. Oh, non. Oh, non. J'y crois, j'y crois. J'ai pas renoncé. J'ai pas essayé d'atterrir avant. C'est bon, ça passe. Alors là, j'ai complètement perdu la trace des cadeaux, par contre. On va regarder un petit peu, mais... On va retourner à l'île de lave. Mon HP, elle est en train de bien descendre aussi, à cause du froid. Oh, c'en est un ! Oh, c'en est un ! Coup de bol ! Je pense pas, hein ? J'ai eu de la chance de trouver le dernier, là, déjà, je trouve. Oh, il est 150, lui. Je le prendrai bien, franchement, parce que... C'est chiant de farm à coup de poing sur Genesis 2. Est-ce que j'aurais récupéré des fléchettes tranquillisantes ? 38, c'est un peu chaud. Quoi ? Ah, parce que j'ai tapé ton pote. Je comprends, je comprends. Je respecte. Bon. on va essayer de lui mettre des plaintes-têtes, on va voir combien ça lui met une fléchette de torpeur. C'est pas fou. 350 à peu près, quoi. Donc, 700. Ça fait 2100 pour 6 fléchettes, quoi. Donc, il en faudrait une douzaine. Donc, ça passe. Just, mais ça passe. Du coup, il faut oublier le time de notre giga. Attends, je vais crever de froid. C'est chaud. Je vais avoir le temps de poser un lit, j'espère. Vas-y, il faut qu'il tombe, là. Que je puisse poser un lit. Ouais, c'est bon. Tac. Du coup, j'ai ramassé des fondats tout à l'heure. Hop. J'ai ramassé des lits dans les crates. J'ai bien fait de ramasser des crates blancs. Hop. On va pas ramasser de mes jouets dans les n'avoir dedans. Tac. Combien il y en faut ? Trois. Ah. Hein ? Tinto, mince ? Ah non, c'est dans votre sens. Ok, ok. Tiens. On va mourir. On va rentrer avec des dinos plein les poches comme moi. Deux karchas, une pourrie, un giga, un anki, un couple de rex. Je m'en viens. Ouais, moi je repars, je ramasse même pas mes affaires. Je peux pas me mettre j'ai ramassé des bêtises quand même, genre ça, ça, et ça. Je crève quand même de froid. Allez, vas-y. Zoukou, 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 zoukou. Bon, bah, plus qu'à revenir sur l'île de lave, là. Je mets Crédit 100x4, ça va, ça devrait être une bête de pantalon. Il a dû atterrir le rouge, là, sinon pas loin. Ouais, il va vraiment au fond. Oust. Faut que je pète le caillou, là. Ouais. Il veut pas se péter. Non, je vais pas pouvoir l'avoir. Oh, cette blague. S'il te plaît. Vas-y. Non, je dis non, tu reviens, là. Je vais revenir après quand je vois le dos tourner. Je connais pas. Putain, c'est pas vrai, ça. Fautage de gueule, là. Je fais de merde. Et de sais quoi, function sous l'eau. Je vais me faire chier comme un ramor pour l'attendre. Hop, j'ai deux gosses. Quoi ? Même en gosses-temps ? What ? Ok, ok, ok. Allez, 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 allez. Ouais, tout le monde dit pas, ça. Est-ce qu'il est ce truc en bleu orange, là ? Couleur complémentaire, le bleu orange. Donc, ça a de la gueule. Il en est où de ses vies, lui ? Tiens. Ah, le justice qui s'est fou, là. Vas-y. On va lui faire le chaud. Ça dégage. Je l'arrête de bouger pour lui faire plus mal, là. Tac, tac. Allez. Allez, allez, allez. On filait quoi ? Celui qui m'a filé ses dômes, là, où il a fait un petit sac. Ah ouais, il m'a filé ses dômes, là. Ok. J'en ai marre de les farm. S'il n'y a pas de karchas, je ne les forme pas, hein. Fuck, hein. Il y a plein de T-rex. Mais bon, ça y est, j'en ai marre, hein. Je dis, je tiens un karchas où il n'y a pas, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Lui, il est stylé, hein. J'aime bien, c'est la couleur. Mais bon, il est pourri. C'est nul. C'est dommage, je mets bien. Bon, les amis. J'ai commencé à en avoir marre. En combiné, en vrai. J'ai dû passer 5 ans, là. Sur 2 jours. A chercher du karchas. Donc, je vais retourner au lac. Poser ce que j'ai récupéré qui peut me servir. Puis direction l'obélisque. Pour aller sur Gen 2. Commencer à reposer karchas. Moi aussi, je perds de la vie quand je suis là. Du coup, ce que je peux trouver sur le lac, ce sera la dernière chante. Ouais, il y a qu'un rex. Ouais. Il y a un Carnot qui traîne là-bas. On va baiter les deux Smilodon dans la lave. Ça fera toujours 2 mobs de moins. Puis voilà. On va terminer l'épisode sur ça. Et je vous reprendrai... Je vous reprendrai au niveau de la repro sur Gen 2. Ah, tout bien. Donc, pour Thaim. Un couple de rex. Un couple de karchas dans une... Niveau 20. Un giga. J'ai quand même dû tuer tout ça quoi. Quasiment... Quasiment 150 rex. Un rex. Et là encore, il n'y a pas les... Les raptors et les Carnot que j'ai buté. Reste juste pour montrer ça. Du coup, il n'a pas besoin de faire le boss ici. Mais ouais. Quasiment 150 rex. Arc. J'ai vu qu'il y avait un blueprint de canon long. C'est pas mal. C'est pas mal. Je ne sais pas si je le prends. Bon. Bref. Ah, je suis gourmand. J'ai vu celle de Tropeau. Oh non, c'est un alpha. Oh non, j'ai pas mon Moza sur... J'ai pas mon... Mon Shadow, sûrement. Il ne me rattrape plus. Il y a le comité d'accueil. Le pire, c'est que j'ai des palmes dans le stuff que j'ai posé. Je ne vais pas y arriver. Il va trop me saouler. Tu vas biser tes morts ! Je suis un tenace, moi. Vas-y, la stam. Ok. Ah, j'ai cru qu'il venait vers moi, qu'il me captait de trop loin. Oh non, 10, ça va disparaître. Oh non. Vas-y, 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 je lui arrive, je lui arrive. Vas-y, 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 vite. Tac. Tac. Non, au moins, je vais prendre mon Shadow à l'obélisque. Je vais venir récupérer mon cadavre. Et après, je me tire. All right. Oh, this is going to feel so good getting this thing off my chest. It's going to be getting this thing off my chest. Okay. On the next one. Okay.